Merci Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur Julien Aubert. Merci Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, un nouveau secrétaire d'Etat en charge de la biodiversité a succédé à Madame Royal dans le suivi de la proposition de loi sur la reconquête de la biodiversité dont l'examen en deuxième lecture a débuté cette semaine à l'Assemblée Nationale. Il ne nous a pas échappé que Madame Pompili était écologiste mais qu'elle n'a curieusement pas participé au débat de la première version de ce texte du coup nous nous interrogeons. Comme vous le savez, c'est un amendement déposé en première lecture par une collègue écologiste de Madame Pompili qui a signé l'arrêt de mort d'une tradition ancestrale dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la chasse à la glu. Au Sénat, Madame Royal avait déclaré que ces dispositions n'avaient rien à faire dans le texte de loi car elles avaient trait à la chasse et non à la biodiversité. Le Sénat est revenu sur l'interdiction hâtive de cet art de capture qui concerne plus de 7000 chasseurs aux postes S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tous concentrés dans 5 départements français de notre région. Je rappelle que la chasse aux gluots consiste en une capture temporaire d'oiseaux vivants sans les tuer ni les blesser. Ces derniers sont relâchés à la fin de la saison de chasse, lorsqu'ils ont servi d'appelant, ils sont soignés lorsqu'ils sont blessés. La chasse à la glu a été reconnue comme sélective par la jurisprudence européenne. C'est finalement la même technique que celle employée par le Président de la République pour gluer trois écologistes au gouvernement. Il ne s'agit pas de tuer politiquement Europe Écologie Les Verts mais de les capturer provisoirement afin de les relâcher après mai 2017. Quoi qu'il en soit, l'obsession idéologique contre cette pratique inoffensive est stupéfiante et c'est pourquoi de nombreux députés de tous les bords de l'hémicycle entendent faire barrage à cette politique néfaste. Comme Mme Pompili n'est pas connue spécifiquement pour être très favorable de la chasse puisqu'elle a déposé une proposition de loi visant à interdire la chasse à cours, à corps et à cri et de multiples amendements en ce sens, la question que nous nous posons est simple. Est-ce que votre gouvernement sera celui qui tuera cette tradition multiséculaire de Provence ? Monsieur le Premier ministre, les chasseurs de la région Provence-la-Côte d'Azur ne sont pas des canards. Merci, la parole est à Mme Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous voyez, ce sont des propos d'un grand amoureux de la nature que nous venons d'entendre. Et laissez-moi vous dire en toute sérénité, puisque les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture et du Sénat également en première lecture ont été particulièrement sereins et respectueux des opinions des uns et des autres, laissez-moi vous dire que la loi sur la reconquête de la biodiversité à laquelle Barbara Pompili s'est attelée n'est pas une loi pour la chasse ni contre la chasse. Et donc, je souhaite que ce projet de loi, le gouvernement souhaite que ce projet de loi soit à l'abri des polémiques de toute nature, que les pratiques des uns et des autres soient respectées. La loi de la chasse est autorisée dans notre pays. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage sera associé aussi à la biodiversité. Les chasseurs, en tout cas ceux d'entre eux qui sont respectueux de la nature, sont associés à la reconquête de la biodiversité et des paysages. Et je voudrais simplement vous remercier d'avoir fait cette démonstration de pratiques ancestrales qui feront l'objet de débats au cours des jours qui viennent. Mais comme vous le savez, cet amendement n'est pas encore venu au débat de la Commission ni de l'Assemblée nationale en seconde lecture. Et donc, je fais toute confiance aux parlementaires pour apporter aux questions que vous soulevez les réponses les meilleures, celles qui sont vraiment dans l'axe de ce projet de loi qui fera de la France un pays excellent dans le domaine de la biodiversité, de la reconquête de la nature et des paysages. Merci Madame la Ministre pour cette réponse complète.